Et voilà, nous nous retrouvons sur la place ici de Etaulier pour la 15e fête de l'Asperge qui va se finir ce soir, qui était un événement, toujours une grande réussite et surtout un grand plaisir pour une personne en particulier, beaucoup de personnes, mais une en particulier, M. Plisson, président de la commune de l'ESTA. Excusez-moi, comment allez-vous ? Je vais très bien, ma foi, je vais très bien. Ça aurait été un peu mieux si on avait eu du soleil pendant les deux jours. Mais malgré les intempéries, le public est au rendez-vous, la fête a encore été une réussite et donc c'est une grande satisfaction parce qu'on y investit beaucoup. On y investit financièrement, on y investit humainement et donc ce résultat nous fait toujours plaisir et que surtout le public soit au rendez-vous, c'est pour nous une grande satisfaction. Vous êtes à la base de l'organisation de cet événement ? Eh oui, je suis le père fondateur, le créateur de cette fête de l'Asperge. Je suis né ici, fils d'agriculteur et j'avais toujours eu l'idée de faire la promotion de ce légume qui véritablement n'était pas reconnu à sa juste valeur. Donc avec le vin des Blaïcôtes de Bordeaux, nous avons petit à petit construit un jumelage qui nous permet d'avoir une fête avec plusieurs dimensions. Celle de l'Asperge qui est la vedette de la journée, le vin bien entendu qui l'accompagne et puis ensuite mettre autour tous ces produits traditionnels, on est ici à côté du fromage, tous ces produits qui sont finalement l'apanage de la France et sa fierté. Et donc pour nous, c'est un grand plaisir d'en faire la promotion. Alors ici, c'est un outil de promotion aussi pour l'ensemble de ces producteurs, montrer leur savoir-faire, ça c'est important pour vous de montrer la passion de tous ces producteurs ici. C'est ça aussi votre objectif ? Mais voyez-vous, moi je suis très attaché à la fois aux terroirs, aux traditions et aux choses qui ont du caractère, qui sont naturelles, qui véritablement encore une fois sont l'emblème de notre pays. Et donc là aujourd'hui, on a tous ceux qui ont non seulement un savoir-faire mais une passion pour des produits gastronomiques qu'on nous propose. Et aujourd'hui, on est très heureux d'en faire la promotion et de les réunir. C'est une fête de qualité, bien sûr par cette organisation, et j'en remercie et j'en félicite d'ailleurs tous les agents qui y travaillent depuis déjà plusieurs mois, mais aussi grâce aux producteurs, qui sont tous des producteurs de qualité, que nous avons sélectionnés au fil des ans. Nous avons vraiment là des producteurs qui méritent d'être ici, ça se mérite. Et on a tous les ans des polémiques, des gens qui voudraient venir et qui ne le peuvent pas parce qu'ils ne sont pas retenus, parce qu'ils ne remplissent pas les critères, qui sont des critères de qualité, d'écologie, de terroir, d'authenticité. C'est ça, c'est une philosophie en fait. Alors on a aussi tous ces chefs qui viennent ici, qui viennent à l'ételier pour cette fête de l'asperge, parce qu'il faut bien sûr la cuisiner, cette asperge. Et ça aussi, c'est une fierté que vous avez de dire, tiens, mais les chefs, ils viennent aussi à l'ételier, ils viennent parce qu'ils aiment notre asperge. Absolument, les chefs sont là et là aussi, ce sont des chefs de qualité. Donc, bien entendu, l'asperge, c'est un produit de gastronomie et pour l'apprécier, il faut la cuisiner. Alors bien sûr, il y a la méthode basique, vous la faites bouillir, vous mettez de l'huile et du vinaigre. Mais ces chefs qui sont tous merveilleux, ils mettent leur talent à notre disposition pour nous faire une asperge dans tous ces états. Et franchement, ça a un succès extraordinaire. Depuis des années, nous faisons monter en puissance ces concours culinaires avec des chefs de grande compétence et de grande qualité qui viennent de l'ensemble de la Gironde et même d'ailleurs, puisque Karine Tessandier est là cette année, elle vient de Paris. Voilà, et on a cette présentation de ces recettes qui est particulièrement appréciée. Je vous dis, la salle était pleine, là j'en arrive. C'est toujours extraordinaire comment les gens se passionnent pour cette gastronomie. Et c'est de bon alloi. Alors on a bien sûr ces producteurs qui sont des acteurs importants, mais on a aussi tous ces bénévoles que l'on voit ici. Il y a une cinquantaine de bénévoles qui interviennent sur cette fête de l'asperge. Ça aussi, c'est un mouvement collectif. Absolument, vous savez, on est dans un monde où il y a de moins en moins de liens sociaux, de convivialité et cette fête, elle a aussi cet objectif. À la fois l'objectif de rassembler la population autour d'un moment important. Et là, on a beaucoup de monde qui viennent ici, qui se retrouvent autour des tables, qui mangent, qui pique-niquent, qui discutent, qui achètent. Et puis, il y a tous ceux qui sont les chevilles ouvrières de la fête. Donc bien entendu, l'organisation, tous nos agents qui travaillent et qui ont véritablement un rôle essentiel parce que tout est minuté, tout est organisé, tout est prévu. Et puis, tous les bénévoles qui sont indispensables. Si on n'avait pas tous ces bénévoles autour, on ne pourrait pas le faire. Donc, c'est un vrai moment de réunion, de communion autour de cette fête de l'Asperge et dans un monde qui est de plus en plus individualiste, égoïste même. Eh bien, ces moments-là sont très importants. On parle aussi, pour finir, on parle beaucoup de développement durable. Ça, c'est important. On le voit ici. Il y a le tri des déchets, il y a des WC écolo. Ça aussi, ça avait parti de la philosophie de la fête de l'Asperge. C'est encore la marque de la communauté de communes de l'Esther. Moi, je suis très attaché à la défense de la planète. Aujourd'hui, c'est malheureusement un peu oublié à tous les niveaux. Je me bats au niveau national pour qu'on change de modèle, pour qu'on se rende compte que la planète est en mauvais état, qu'on doit changer de comportement parce qu'on va droit dans le mur et on va rendre à nos enfants une planète qui ne sera pas viable, alors que nous, nous l'avons gaspillée. Donc là, on a vraiment une responsabilité importante. Alors, il faut évidemment être sur les estrades pour défendre la planète dans les discours, mais ici, il faut aussi mettre les paroles en acte. Et ici, on essaie de le faire. Donc, on a le village du développement durable, où on a, bien entendu, les éco-artisans, un endroit où on réunit un certain nombre de gens qui travaillent dans le bon sens. Et puis ensuite, le comportement, c'est une fête éco-labellisée. Et nous avons tous les critères du développement durable pour l'organisation, le tri des déchets, etc., comme vous l'avez remarqué. Et donc, on va d'ailleurs remettre le prix du stand le plus écologique là tout à l'heure dans quelques minutes parce qu'on encourage aussi nos exposants à aller dans ce sens-là. Il faut faire de la pédagogie là aussi. Alors, pour les gens qui nous regardent qui sont de Bordeaux, pour qu'ils viennent aussi dans cet estuaire qui est magnifique, qu'est-ce qu'on pourrait aussi leur dire ? C'est-à-dire qu'on a différentes activités. On a un parc hortinotologique aussi que vous avez mis ici en place. Il y a un certain nombre d'actions qui sont faites. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour dire « Venez aussi les week-ends ici, venez, il y a de l'activité, venez, il y a de la chaleur, vous serez bien accueillis. » Eh bien, vous avez tout dit. Moi, je suis toujours désespéré de voir que les Bordelais, avec un espèce de réflexe de Pavlov, dès qu'ils ont une journée, partent sur le bassin d'Arcachon. C'est beau, le bassin d'Arcachon. Mais ils sont tous entassés là-dessus. Ils se retrouvent tous, ils croisent leurs voisins. De temps en temps, ils pourraient partir à l'aventure. Ils feraient pareil, 60 kilomètres, mais au lieu de les faire vers le sud, ils les feraient vers le nord. Ils traverseraient la Garonne. Bon, une fois, il y en a d'ailleurs ici. Et puis, ils découvriraient nos terres d'Estuaire ici. Et franchement, il y a plein de choses à voir. Bien sûr, vous l'avez dit, c'est Estuaire qui est magnifique. Nos petits ports, le parc hortinotologique, la citadelle de Blay, nos vins, nos châteaux, nos produits, nos paysages. Il y a tout à voir ici. On a un excellent accueil. Les paysages sont beaux. L'espace est grand, donc ils ne sont pas les uns sur les autres. Et nous les attendons ici avec, bien sûr, beaucoup d'impatience. Donc, venez en Haute-Gironde. Vous y serez chez vous. Merci, M. Plisson. Et nous, on reviendra, bien sûr, pour suivre ce qui se passe comme activité aussi cet été. Parce que cet été, il y a beaucoup d'activités sur l'Estuaire. Venez, venez nombreux et on vous accueillera et on vous guidera aussi à travers Bordeaux TV. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. C'était un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes sympathique. Et en plus, vous avez effectivement, je crois, été séduit par notre territoire. Et donc, ça nous fait plaisir de vous inviter, de vous retrouver comme un espèce d'invité d'honneur. Merci beaucoup. Merci, ça me touche beaucoup. A bientôt. Merci à bientôt. Au revoir.